Le calendrier scolaire 2023-2024 est officiellement connu en Côte d'Ivoire. La rentrée scolaire ivoirienne est fixée au lundi 11 septembre 2023. Comme chaque année, à moins d'un mois de la rentrée, les parents sont occupés entre fournitures et inscriptions des enfants. La rentrée 2023-2024, bientôt ça va commencer. Moi, apparemment, je n'ai rien commencé à faire. Il y a une fille, une fille de 8 ans, dans la classeuse de la douleur. Oui, sincèrement, la rentrée plus jeune. Il faut dire que je n'ai pas encore de son nom, je n'ai pas encore commencé à faire les prévisions. Elle s'est dit que Tosène, c'est fédéral, tout ça. Puisque elle est seule, je crains un peu de mon temps. Concernant l'achat de la rentrée scolaire, effectivement, le marché, sur le marché, les cahiers sont encore moins chers. Donc, ce qui est profitable, c'est dès maintenant. Il faut pouvoir acheter les cahiers, les fournitures des élèves, c'est dès maintenant. Parce que lorsqu'on approche, le prix augmente. J'ai déjà commencé les courses, j'ai déjà payé les calculs, déposés chez eux. On ne peut jamais avoir. J'ai pris son chêne. Le marché est toujours chers. L'année passée, la même course. Cette année même, il n'est pas encore dévendé. Cahiers même. Ce qui me profite un peu, c'est l'histoire des CEMU. Le cas de la CEMU, effectivement, depuis vendredi dernier, j'ai d'abord inscrit mon nom. Et puis maintenant, j'ai passé aujourd'hui, lundi, comme ça, pour pouvoir, comment on appelle, faire l'étape de la CEMU. Effectivement, tout s'est bien passé. Ce que nous, on a dit, on a dit, c'est à partir de 16 ans que l'enfant doit avoir CEMU. Ou ceux qui sont boussières, il doit avoir ça pour pouvoir retirer les pousses. Maintenant, à nos grandes surprises, je vois les enfants, même des CP1, CP2, les parents sont tous se couchés dans les écoles qu'on fait. Parce qu'après ça, là, tu ne peux pas faire l'expression. Ça, sur moi, c'est, moi, c'est une bénie. Les parents sont là depuis cinq heures, effectivement. Et qu'on vient depuis cinq heures, et apparemment, on ne te prend pas. Voilà, il faut d'abord être un peu dans les associations là-bas, tant, 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 si on te connaît ou on ne te connaît pas. Ça, sur moi, c'est, moi, c'est une bénie. Donc, je demande à Mouda si c'est possible que cette année-là, maintenant, on puisse diminuer l'histoire des CEMI là un peu, puis les informations, c'est une espèce d'année. Là, on fait un peu, un peu au fur et à mesure, quoi.